Ça a été un plaisir pour moi de venir ici à Zéginchor et d'assister à cette cérémonie de dédicace de ce bel ouvrage de Abdoulaye Sidibé, que je félicite, que j'encourage. Et je pense que, vous savez, un pays qui n'a pas de paix, c'est toujours compliqué. Un pays sans paix, c'est toujours compliqué. Et je pense que c'est toute une génération qui va pouvoir se retrouver à travers cette pièce de théâtre. Donc, c'est un condensé de tout ce qui s'est passé à travers l'université de théâtre. Et je pense que c'est une bonne manière de faire passer l'information. Même les générations à venir pourront se retrouver à travers ce livre-là. Donc, les fois des tensions, il y en a un peu partout à travers le monde. Et aujourd'hui, un monde d'épée, c'est cela dont on rêve. Oui, vous. Et donc, si les gens sont venus de partout pour assister à cette cérémonie, c'est que quelque part, c'est les partisans de la paix, en fait. La paix, au nom du peuple. Il n'a pas dit par le peuple. Il n'a pas dit pour le peuple. Mais il a dit au nom du peuple. Je sais qu'il y a une nuance. Par le peuple, c'est à travers l'approche. Pour le peuple, c'est certainement pour la finalité. Mais quand il dit au nom du peuple, c'est l'expression d'un engagement personnel. C'est certainement la détermination qui a caractérisé tous ces actes qui voulaient refléter à travers le livre. Et qu'il était véritablement prêt à nous dire, écoutez, s'il fallait que la paix passe par ma dernière goutte de sang, eh bien, je le ferai. Nous allons le parcourir, à voir quelle quantité on pourra commander, certainement pour que nos élèves et les bibliothèques que nous avons dans la commune puissent donc les voir bien positionnés dans les différentes étagères.